Bonjour à tous. Créé à l'initiative d'Antoine Gilibert et de 15 membres fondateurs, dans un contexte inédit, la Fédération des propriétaires du Galo a aujourd'hui un an d'existence. Mes premiers mots seront pour Antoine Gilibert. Je veux le remercier chaleureusement au nom de tous, non content d'avoir su relever le défi d'offrir à France Galo un hippodrome phare pour l'obstacle, il a lancé les bases de notre Fédération. Qualité humaine, efficacité, réactivité, quels exemples pour ceux et celles qui oeuvrent au développement de celles-ci. Les membres de la Fédération des propriétaires du Galo sont convaincus de la nécessité de ne pas opposer grand et petit propriétaire, plat et obstacle, français et étranger, Paris-Province. Chacun a le droit d'être représenté. Nous croyons à la puissance du travail collectif, de bénévoles impliqués dans la vie des courses. Notre approche vis-à-vis de France Galo et des pouvoirs publics privilégie le sérieux des analyses construites sur des faits et des chiffres afin de garantir la crédibilité de nos démarches auprès des interlocuteurs, quels qu'ils soient. Notre ambition est bien de devenir l'association de référence des propriétaires faisant courir au Galo. Crédible par la représentativité de ses membres, conviviale grâce aux bons moments partagés sur les hippodromes à travers la France, orientée vers le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Plus qu'un syndicat de propriétaires, nous voulons être un groupe d'hommes et de femmes qui offre un véritable support à ses adhérents et qui remet le propriétaire sur le devant de la scène. En termes d'action, aujourd'hui, nos deux priorités sont, un, faciliter la vie du propriétaire, faciliter la vie vis-à-vis des entraîneurs, vis-à-vis des prestataires, vis-à-vis des institutions, et deux, partager des moments de convivialité dès la reprise des courses accueillant l'ensemble des propriétaires. Faciliter la vie du propriétaire, j'en avais parlé en début d'année avec Nicolas Clément et nous nous sommes rapprochés de l'association des entraîneurs du galop pour améliorer la relation entraîneur-propriétaire. Toutes les entreprises mettent l'emphase sur la gestion de la relation client. Pourquoi notre filière devrait-elle échapper à ce sujet ? Pourquoi en serait-il différemment dans l'industrie des courses ? Nous avons remonté un certain nombre, à travers nos adhérents, un certain nombre de pratiques, de modes de fonctionnement, de comportements d'entraîneurs qui irritent les propriétaires, voire les désespèrent. Il y a heureusement aussi de bonnes pratiques et celles-ci, il faut les diffuser largement et les faire connaître à l'ensemble de la profession. Nous allons ainsi proposer, dans le cadre du programme de formation des entraîneurs, à la FASEC, et faire remonter tous les sujets sur lesquels nous aurons travaillé avec l'association des entraîneurs, de façon à alerter, diffuser les bonnes pratiques et puis former les entraîneurs sur la gestion des relations du propriétaire. C'est plus que de la communication, c'est comprendre les attentes, comprendre d'abord qui est son propriétaire, quelles sont ses attentes. Il y a autant de propriétaires que de personnes à qui on s'adresse. Il y a celui qui veut courir le quintet le dimanche, monté par Soubillon, il y a celui qui veut courir en province, autour de chez lui, dans un rayon de 100 km, il y a celui qui a une pouliche qui veut absolument remporter une course et puis il y a celui qui a l'espoir de gagner du black type. Chacun a ses propres objectifs, ses propres ambitions et il faut les connaître et il faut aussi surtout les traiter. Cela s'apprend et donc notre objectif, c'est bien de proposer à France Gallo et à la FASSEC, un ensemble de bonnes pratiques à diffuser. Et puis, je vous donne deux exemples. Passer, pour l'entraîneur, passer au propriétaire un appel téléphonique pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Mais ça, ça s'apprend. On le fait plus ou moins bien, mais avec de la formation, on peut s'améliorer. Je ne parle même pas ici du sujet de la facturation qui cristallise beaucoup de mécontentement. Je terminerai en rappelant que les trois quarts des éleveurs de notre fédération font également courir. Il y a donc un formidable vivier pour la fédération des propriétaires. Et j'invite tous les éleveurs propriétaires à adhérer à la fédération des propriétaires du galop. Plus nous serons nombreux, plus nous pèserons sur les décisions futures du galop et plus les propriétaires en bénéficieront. au nom des membres de la fédération des propriétaires du galop, je vous remercie pour votre attention. accès. Maintenant, nous allons passer à l'AG de la fédération des éleveurs. Je vais dire un petit mot d'introduction. chers éleveurs c'est avec grand plaisir que nous retrouverons ce lieu pour notre Assemblée Générale après l'annulation de l'édition 2020 qui a finalement dû se dérouler en visioconférence au mois de décembre je vous remercie de votre présence aujourd'hui malgré les contraintes qui nous sont imposées pour la situation actuelle cette Assemblée Générale sera filmée par France Cire et diffusée en direct sur les réseaux sociaux l'enregistrement sera ensuite disponible en replay et sera, je n'en doute pas comme ce fut le cas les années précédentes très regardées les responsables de nos différentes commissions interviendront ce matin à tour de rôle pour faire le bilan de leurs travaux et de leurs projets sans plus attendre je passe la parole à notre trésorier Daniel Chardot oui bonjour à tous vu la mission que vous m'avez conférée je vous ai donné les résultats réalisés de l'année 2020 pour un exercice clos le 31 décembre 2020 dans les produits c'est comme toutes les années les produits les plus importants ce sont les prélèvements sur prime pour 230 000 euros les cotisations pour 85 000 euros et les prélèvements sur livrets pour 172 000 euros 560 ce qui nous fait un total de produits de 598 000 euros dans les charges les informations éleveurs pour 31 000 euros au niveau de la communication et de la promotion et de la prospection pour qui représente 28% de nos de nos charges les postes les plus importants c'est c'est la promotion du syndicat et il y a une nouvelle ligne c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure c'est le film qui ont été faits pour 36 000 euros ce qui nous fait un total sous-total pour ce qui est de la communication et de la promotion de 153 000 euros au niveau des frais de fonctionnement qui représentent à peu près 20% ce qui fait un total de 106 000 euros alors il y a un poste qui a évolué c'est le gala de l'élevage qui malheureusement n'a pas pu le faire donc voilà qui est en net baisse mais j'espère que dans les jours meilleurs on pourra se retrouver donc ce qui est des frais de fonctionnement on a pour 106 000 euros les frais de personnel représentent 46% de nos charges pour un total de 252 000 euros donc les salaires plus les charges sociales à noter que cette année on a eu une aide on a eu des indemnités de départ le départ de Bruno voilà donc ce qui nous fait un total de charges de 543 000 euros et un résultat de 55 309 euros plus notre co-part de la co-édition ce qui nous fait un résultat net comptable de 72 729 euros je vais vous lire le rapport du commissaire au compte et je voudrais saluer j'aurais dû le faire d'abord la présence de monsieur Ouzouf qui est notre comptable qui est parmi nous voilà donc rapport du commissaire au compte par le cabinet KPMG nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de la fédération à la fin de cet exercice le résultat net comptable est un bénéfice de 72 728 67 euros s'il y a des questions sinon on va passer au vote qui est contre qui s'abstient merci je vais vous présenter maintenant le prévisionnel 2021 c'est une projection du réalisé 2020 à quelques chiffres près voilà les grands postes sont les mêmes autant pour les produits que pour les charges on arrive à un budget on vous propose pour des produits de 604 000 euros on a réalisé cette année de 598 000 donc c'est pareil au niveau de l'information des éleveurs on a fait un petit peu plus donc 38 000 euros voilà et au niveau de la promotion on reprend encore ce qu'on a fait c'est les films promotion du syndicat films de promotion c'est des grands chiffres voilà ce qui nous fera un budget proposé à 155 000 euros les frais de fonctionnement comme je vous ai dit tout à l'heure on a prévu en 2020 le galet de l'élevage qui représente quand même 45 000 euros ce qui nous fait augmenter nos frais de fonctionnement de 106 000 cette année à 151 000 mais je pense que c'est indispensable qu'on se retrouve et l'AG c'est un temps fort de notre vie de notre association frais de personnes ça l'équilibre sachant qu'on n'a pas les frais d'indemnité de départ donc on est à 554 000 de total des charges et donc on projette un résultat à 50 000 voilà je crois qu'on doit voter le prévisionnel si vous en êtes d'accord qui est contre qui s'abstient je vous remercie bon merci Daniel pour cette intervention maintenant nous allons faire intervenir la commission sanitaire donc je demanderai donc aux deux représentants de la commission sanitaire d'Antonia Devin et Guillaume Fortier de nous rejoindre comme vous le savez déjà depuis de nombreuses années Guillaume Fortier est notre vétérinaire conseil et en même temps c'est le patron de l'ABO et des labos normands bonjour à tous je voudrais d'abord remercier les membres de notre commission sanitaire pour leur implication grâce à eux nous avons dans notre commission des représentants de chacune des grandes régions d'élevage je voudrais aussi remercier particulièrement Dr Guillaume Fortier qui est notre consultant vétérinaire comme vous le savez le rôle de notre commission est à deux niveaux national et international au niveau national notre travail concerne les problématiques importantes que peuvent rencontrer les éleveurs tous les jours jusqu'en 2020 certains éleveurs étaient désespérés par le nombre de cas de rotavirus dans leurs élevages un vaccin fabriqué en France n'existait pas et nous étions obligés de l'emporter d'Irlande d'Angleterre ou des Etats-Unis avec quelquefois beaucoup de difficultés mais aujourd'hui avec l'aide précieuse de Dr Fortier nous avons notre propre vaccin fabriqué par Zoetis et qui coûte approximativement 45 euros la dose et qui est disponible dans la plupart de nos cliniques vétérinaires enfin on peut travailler sereinement et peut-être un jour éliminer cette maladie grave entre 2020 et 2021 Camille Verken et Romain Pryot ont lancé la deuxième phase sur leur projet de recherche d'un protocole de biosécurité pour la prévention de rhodococcus équi nous donnerons tous les détails dans notre prochain courrier des éleveurs concernant l'artérité virale en 2020 la proposition de rendre obligatoire la vaccination n'était pas validée par la commission du Stadebouc en raison d'incertitude sur la disponibilité de vaccins concernés cette proposition sera de nouveau soumise à la commission du Stadebouc qui se réunira à l'automne il faut savoir qu'aux Etats-Unis et bientôt au Royaume-Uni les éleveurs ont accès aux vaccins vivants atténués pour les deux maladies clés l'artérité virale et le herpès virus 1 et 4 face aux épidémies liées à ces deux familles de virus depuis les années 2000 nous savons que la filière sera très aidée si Bruxelles ouvrait ses portes à ces vaccins éprouvés et très efficaces à propos des cas de rhinopneumonie 65% des cas ont été consécutifs à l'épisode de Valence ce sujet sera abordé en détail lors des prochaines équirencontres ici le 20 octobre s'il vous plaît venez nombreux à ces conférences extrêmement importants mais encore on ne peut pas ignorer l'importance de communiquer avec le RESP et la Fédération des éleveurs dès les premiers symptômes confirmant une maladie pour protéger tous nos élevages et tous nos éleveurs et pour éviter une possible propagation ou épidémie d'une maladie qui peut avoir des conséquences dramatiques dans le courrier des éleveurs de nous du mois de juillet il y a le protocole de vaccination grippe et rhino nous souhaitons dans l'avenir que ce protocole soit identique pour les courses et l'élevage cependant je crois que c'est très regrettable que ce protocole ne s'adresse pas à tous les chevaux de compétition en France les saisons de monde 2020 et 2021 sont très bien passées autour de 8 1200 joueurs étaient saillies la protocole COVID 2019 pour encadrer la saison de monde 2020 étaient respectées et continuées cette saison pour assurer un bon déroulement je crois que c'est très important que nous continuions ces bonnes habitudes d'envoyer en amont de la saillie des documents sanitaires 19 000 chevaux toutes races confondues étaient testées pendant la saison 2,6 à 1% de cas positifs en Soudemonas et Klebsiella ont été mises en évidence mais aucun cas de maîtrise contagieuse chez le Purson je vais vous parler maintenant de la commission internationale de la fédération dont je suis la représentante le 5 juillet la fédération européenne des alvards de Purson en anglais le EFTBA s'est réuni en visioconférence 22 pays étaient représentés nous avons discuté des challenges aujourd'hui auxquels des éleveurs de tous les pays européens doivent répondre le bien-être équin en particulier l'usage de la crevache et par exemple les problèmes que rencontrent l'Italie et sa filière équipe mais on a parlé surtout de l'arrivée en novembre en Irlande et en terre du passeport digital qui va accompagner et assez vite remplacer le passeport en papier docteur Des Liden qui est présent nous a expliqué que le passeport digital va continuer toute information concernant un cheval dès la naissance donc prélèvement vaccination transport et changement de propriétaire mais en plus si accord avec Bruxelles le HHB le High Health Breeding ça veut dire l'élevage à haute sécurité sanitaire une initiative qui a été créée pour répondre à toutes les exigences du European Animal Health Law le 21 avril de cette année si la High Health Breeding initiative est acceptée par Bruxelles le passage des frontières sera beaucoup facilité les chiffres de Weatherby montrent une réduction de 60% dans le nombre de juments qui ont traversé la Manche et la mer irlandaise pendant la saison de monde 2021 la Fédération des éleveurs insiste beaucoup sur l'impérieuse nécessité de mettre en oeuvre le passeport digital en y incorporant le HHB en effet si nous voulons rester au même niveau d'échanges sanitaires et commerciaux avec les Anglais et les Irlandais il est impératif de ne prendre aucun retard dans ce tournant digital Fonscalo l'IFCE CIR et la Fédération des éleveurs vont se réunir dans les deux prochaines semaines pour discuter la possibilité de passeport digital en France c'est un dossier que nous suivrons de tout près dans l'intérêt de tous les éleveurs merci beaucoup pour votre attention bonjour à toutes et à tous Antonia vous me disiez que vous n'aimiez pas cet exercice mais quand je suis devant les Anglais à Newmarket pendant ces longues minutes je suis dans la même situation elle n'est pas forcément toujours facile non plus juste vous dire deux mots après cette longue intervention très complète d'Antonia vous dire que la Fédération continue à être présente très présente et plutôt bien représentée dans diverses instances qui concernent l'élevage et le sanitaire notamment donc il a été question y compris sur ce film par certains d'entre vous alors tout d'abord à l'Equan Industry Committee de Newmarket qui reste quand même la plaque tournante pour le veuille ou non des réglementations sanitaires et des tendances d'évolution de ces réglementations sanitaires à cette Equan Industry Committee on se voit deux fois par an alors quand je dis on se voit en visio oui et on va recommencer les réunions présentielles à partir du mois de novembre c'est important ça donne un petit peu le la sur les tendances de la vaccination les codes des courses etc. donc ça ça se passe plutôt bien il y a une forte j'allais dire joint venture entre la fédération irlandaise et la fédération française que j'ai l'honneur de représenter dans ces réunions là il y a aussi le Code of Practice qui a un tout petit peu évolué qui est devenu l'International Code of Practice et je ne sais pas si Des Liden mon confrère est dans cette salle je ne l'ai pas vu mais Des a beaucoup œuvré pour que ce Code qui était vraiment une appartenance anglaise absolue à l'initiative de ces règlements sanitaires qui sont importants pour la qualité sanitaire de nos élevages aujourd'hui en France deviennent un International Code of Practice et ce Code est en train d'évoluer tout doucement on est présent à ces réunions là deux fois par an là aussi et pour la première fois on en parlera peut-être l'année prochaine les Anglais vont introduire donc le groupe du Code of Practice le West Nile dans les maladies à haute vigilance c'est dire que l'évolution climatique touche aussi nos élevages si certains pouvaient en douter l'autre sujet dont on va parler un tout petit peu Antonia c'est cette bataille qu'il va falloir mener avec une task force à organiser ici en France et avec l'Irlande pour aller voir Bruxelles et leur demander qu'ils puissent faire évoluer les droits d'importation en Europe sur le sol européen pour ces vaccins vivants atténués on va parler du débat vaccinal qui est très très à la mode en ce moment depuis le mois de mars 2020 j'irais sur la planète entière mais ces vaccins sont vraiment très performants ils sont un peu plus performants 10 à 15% de plus que le vaccin tué aujourd'hui Artervac par exemple et que les vaccins réunaux que vous utilisez donc je pense que c'est un enjeu important pour l'élevage français dans les années qui vont venir les anglais Brexit oblige vont pouvoir importer probablement ces vaccins vivants atténués relativement rapidement le dernier mot je finirai là dessus c'est que aux équipes rencontrent le comité d'organisation et c'est la fédération qui est l'organisatrice de ces équipes rencontres on parlera Adrino Pneumonie et donc il m'a été demandé de faire un point sur l'épisode Valence avec les enseignements que nous pourrions en tirer donc je vous parlerai de ça avec plaisir au mois d'octobre si vous êtes là je vous remercie bon merci Antonia et Guillaume sachez qu'en fait quand tous les intervenants seront passés à tour de rôle après il y aura les questions on préfère les grouper à la fin et vous avez vu par leurs interventions en fait que le sanitaire et l'international sont très liés et que les sujets sont nombreux parce que là on a fait un peu court mais je peux vous dire qu'il y a des sujets nombreux donc maintenant on va passer à la commission communication alors responsable de la commission communication n'a pas pu se libérer ce matin mais Luc qui participe très activement à cette commission et va donc intervenir merci président effectivement Benoît Geoffroy qui est le responsable de la commission communication vous pouvez l'excuser mais il a eu un empêchement de dernière minute et me charge de faire en son nom le compte rendu des actions et projets de la commission comme annoncé en début d'année un effort particulier a été fait au niveau de la communication de la fédération notamment dans les médias étrangers puisque l'accord sur les success box dans EBN a été prolongé de 12 mois afin de mettre en évidence auprès des clients étrangers les succès des chevaux FR dans les courses black type à travers le monde que ce soit en plat ou en obstacle au plan national il a été décidé de faire une petite pause dans les success box JDG et d'y privilégier donc à la fin de chaque trimestre l'utilisation d'une pleine page de publicité davantage à notre sens visible pour mettre en avant les succès de nos adhérents au plus haut niveau alors que les success box parfois étaient un peu comment dire noyés parmi une succession de bandeaux un peu de même nature dans une démarche de promotion de la fédération des éleveurs et plus globalement de valorisation de l'élevage et des courses en général une série de 5 films en français et 2 films en anglais a été produite vous en avez vu un extrait tout à l'heure sous un format court de 2-3 minutes avec sous-titres vraiment optimisé pour un visionnage sur les réseaux sociaux ces films qu'on a voulu qualitatifs réalisés par Céline Guald incluent de jolies prises de vue aériennes tournées notamment avec un drone le tout premier film de la série qui s'intitule La voix des éleveurs explique le rôle de la fédération et présente l'équipe de permanent et leurs fonctions donc Pascal Inséry Muriel Montombant et moi-même le deuxième film qui a pour titre Pourquoi j'adhère à la fédération est constitué de témoignages d'éleveurs adhérents de profils différents qui expliquent les raisons pour lesquelles ils ont décidé de devenir membre de notre syndicat professionnel le troisième film L'élevage équin source d'emploi rural comme son nom l'indique montre l'importance de l'élevage en termes d'emploi et d'animation économique de nos régions le quatrième film Les galopeurs élevés avec passion dans le respect de leur nature traite quant à lui du sujet du respect qu'ont les éleveurs à la fois de la nature présente tout autour d'eux mais aussi et surtout de leurs chevaux et de leur nature d'athlète enfin le cinquième film intitulé Une vie après les courses aborde la reconversion de nos athlètes et les différentes solutions qui ont été mises en place ces dernières années sur le sujet donc ces cinq films sont complétés par deux films en anglais à destination des éleveurs et socioprofessionnels étrangers pour les inciter à venir élever en France afin de profiter de tous les avantages de notre système français si unique Depuis la mi-juillet une campagne de diffusion multi-canaux réseaux sociaux équidia hippodrome etc a ainsi été lancé et les films ont d'ores et déjà été visionnés plusieurs dizaines de milliers de fois sur Facebook Twitter et Youtube pour toucher un public encore plus large je vous invite à les diffuser dans vos entourages respectifs qu'ils soient personnels ou professionnels on a besoin de vous sur ce point là vous avez vu tout à l'heure donc pu en regarder certains avant l'AG si vous ne les avez pas encore tous vus et que vous souhaitez les partager rendez-vous sur la chaîne Youtube de la fédération ou tout simplement contactez-nous pour que nous puissions vous les faire suivre pour les prochains mois plusieurs projets sont en cours au niveau de la commission communication notamment Julian Inns en parlera après également la valorisation du répertoire des étalons et de son nouveau site internet qui fera l'objet qui va être lancé dans les prochains jours et qui fera l'objet d'une communication renforcée à destination notamment des clients étrangers entre autres afin de les inciter à utiliser encore davantage notre parc étalon nous allons également poursuivre ce qui a déjà été initié le nettoyage du site internet fédéral la page d'accueil et les différents menus ont d'ores et déjà été simplifiés pour un accès plus rapide aux informations recherchées grâce notamment à des fiches pratiques vraiment intéressantes que je vous invite à aller consulter enfin autre projet majeur celui de la rédaction d'une charte de bonne pratique projet pour lequel un groupe de travail a été constitué à la fin du printemps l'objectif du projet est de produire à l'image de ce qui existe dans les pays anglo-saxons un document définissant les obligations générales applicables aux acteurs des courses dans le cadre de leurs activités économiques enfin de leurs activités commerciales surtout impliquant des chevaux de galop que ce soit par exemple à l'occasion d'une vente d'une pension à l'élevage ou encore d'une prestation d'entraînement cette charte attestera de l'engagement de ces signataires dans une démarche de qualité et listera les obligations de chacun en matière notamment d'intégrité de transparence de communication ou de respect du bien-être équin nous pensons que ce document permettra de répondre aux exigences de bonne pratique que chaque acteur de la filière est en droit d'attendre et sera utile aussi dans la démarche de recrutement des nouveaux investisseurs en participant à instaurer un climat de confiance entre les acteurs voilà pour les projets en cours merci aux membres de la commission évidemment communication pour leurs applications et leurs idées je vais donc maintenant passer la parole à Julian Innes pour la commission étalonnier merci de votre attention je voulais ajouter pour le code de bonne pratique la fédération des propriétaires ainsi que l'association des entraîneurs ont souhaité nous rejoindre pour faire ce code oui tout à fait président vous avez raison de le signaler effectivement au lancement du projet plusieurs associations ont souhaité rejoindre notre groupe de travail la fédération des propriétaires évidemment l'association française des courtiers l'association des entraîneurs de galop donc on va évidemment les intégrer dans nos prochaines prochaines réunions pour la rédaction du document qui est déjà en cours et ensuite pour sa diffusion merci Julian bonjour à tout le monde je voudrais premièrement remercier tous les gens qui travaillent avec nous sur la commission étalon étalonnier c'est une commission qui est très active forcément dans notre commission on travaille beaucoup avec la commission sanitaire et Antonia vient de parler longuement sur beaucoup de subjets ça marche super bien aussi avec la commission de communication cette année c'était une année on a eu beaucoup de réunions pour les subjets différents on a commencé forcément le début d'année avec notre première route des étalons numériques qui a été plus ou moins un succès mais grâce à notre situation de COVID on a été obligé de faire ça donc j'espère pour l'année prochaine on va avoir l'occasion de vous soit dans Nohara et voir nous étalons pour la saison de monte c'est bien passé il n'y avait pas d'incident majeur on avait un certain problème avec un cas de Rhinou et je remercie le travail de le bureau la commission sanitaire et notre président je veux dire en 48 heures après qu'on a su ce problème on avait sorti une communication et je crois que heureusement pour tout le monde le Rhin concerné a bien géré le problème et on n'a pas eu de soucis après donc c'était super bien vis-à-vis le nombre de juillements SAI c'était à peu près une bonne nouvelle parce que je crois que maintenant on a presque une personne plus de juillements SAI en 2021 en comparaison de 2020 donc c'est très bien passé pour les projets pour les Z-Salonniers pour l'avenir on avait travaillé avec la commission de communication et on va sortir un nouveau site pour le repertoire de Z-Salon et même une application sur téléphone donc ça c'est presque fini et j'espère dans le prochain mois on va arriver de sortir quelque chose super bien pour vous et aussi pour les éleveurs français et aussi les éleveurs étrangers pour faire la promotion de nos excellents en France voilà je crois que c'est tout parce que avec toutes les commissions on va travailler ensemble et j'espère qu'on va continuer dans l'avenir comme ça merci 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 Juliane maintenant je vais m'appeler comment Pierrick et Pierrick avec Jean ou séparément vous faites comme vous voulez parce qu'il y a une double commission d'accord bonjour à tous la commission élevage que j'ai l'honneur d'animer regroupe en fait trois entités d'une part la commission bien-être animal représentée par Aliette Faurien que je remercie beaucoup la commission programme qui est dirigée par Jean de chez Fontaine qui fait un travail très profond et remarquable et la commission technique donc dont je vais vous entretenir brièvement maintenant les deux précédentes le seront par leurs responsables respectifs la première mission de la commission technique c'est de représenter la fédération des éleveurs de faire entendre sa voix dans les instances régionales et départementales afin que notre filière soit réellement partie prenante dans les décisions politiques qui impactent notre activité professionnelle d'éleveur c'est ainsi que dans chaque région de France nos représentants participent aux travaux des conseils des équidés afin que l'élevage de chevaux de course soit bien pris en compte lors des répartitions des aides et subventions allouées au développement du monde agricole je voudrais ici remercier pour leur implication inlassable les membres du comité de la fédération qui chacun dans leur région donne de leur temps et de leur énergie pour nous défendre et nous faire entendre dans ces assemblées au niveau des départements nos délégués dans les affaires se battent pour une meilleure reconnaissance du secteur de l'élevage équin et n'ont de cesse de plaider la cause de nos dossiers d'installation ou d'extension là encore sans leur dévouement et leur persévérance nos arguments en termes d'activité créatrice d'emplois et d'agriculture vertueuse dans le respect et la valorisation de l'environnement et de la biodiversité n'auraient pu être entendus et respectés comme ils le sont désormais dans la plupart des affaires les GDS groupements de défense sanitaire où le traitement des chevaux est encore inexistant dans certains départements représente un chantier en cours de défrichement pour la fédération des éleveurs et ses satellites régionaux là encore la commission technique s'emploie à faire intégrer l'élevage équin pour la prise en charge par les départements d'une partie des frais de dépistage des maladies à déclaration obligatoire il faut également noter l'implication des membres de la fédération dans les conseils et comités régionaux des courses de leur présence au sein de multiples conseils d'administration je pense au Cergot à Senode entre autres dans tout ce qui fait que grâce à eux à leur travail de fond le monde de l'élevage se trouve mieux intégré mieux compris et mieux défendu le deuxième volet de la commission technique consiste à analyser les différentes facettes de notre activité à proposer des thèmes de réflexion et de débat un thème soulevé par quelques membres de notre bureau me semble de la plus grande importance le problème actuel de l'étalonnage en effet même si on ne peut que se réjouir de la récente reconnaissance à l'international des étalons tête de liste français tant en plaques qu'en obstacles force est de constater que notre parc étalonnier reste très déséquilibré dans son offre un seul étalon à cette année franchit la barre des 100 000 euros tout le monde le connaît c'est notre étalon phare Siyuni pour la saison 2021 17 étalons étaient proposés à 10 000 euros et plus 94 étalons à plus de 3 000 euros et 82 étalons à moins de 3 000 euros soit 73% de l'offre globale cette surabondance d'étalons à petit prix même si elle peut donner l'illusion de pouvoir produire à moindre coût conduit cependant inexorablement l'éleveur à une impasse en effet en effet ces étalons ne s'aillissent en moyenne qu'une vingtaine de juments par an et sauf miracle ils tombent rapidement dans l'oubli sans permettre à leurs produits une commercialisation satisfaisante les nouvelles répartitions des primes propriétaires depuis 2020 qui renforcent l'attractivité des jeunes chevaux sont un atout supplémentaire à la bonne tenue du marché des yearlings elles doivent aussi inciter le parc étalonnier à réduire son offre devenue pléthorique et peu sélective et en parallèle l'étoffer en qualité de reproducteur la question reste posée comment parvenir à atteindre cet objectif de qualité plutôt que de quantité comment fixer sur notre sol un nombre suffisant d'étalons de valeur supérieure alors faut-il établir des critères de sélection de jeunes reproducteurs mais là sur quelle base faut-il inciter les étalonniers à regrouper leurs forces d'investissement permettant ainsi une montée en gamme et en puissance des étalons stationnés en France en Normandie comme dans les régions ces questions d'une importance capitale pour le maintien et la progression en excellence de nos élevages de nos ventes et de nos courses au sein de la grande compétition européenne et mondiale oui ces questions méritent que nous en débattions tous afin de dégager des propositions concrètes et réalistes il en va de la bonne tenue et de l'attractivité de l'élevage français dans les futures décennies car nous le savons tous l'élevage est lent et résilient mais il ne pardonne pas les erreurs stratégiques merci à tous merci Pierrick donc je vais appeler Jean de chez Fontaine pour la partie programme il me revient de vous présenter le compte rendu de la commission programme qui comprend Antonia Devin Mathieu D'Aguzan-Garros et Jean de chez Fontaine qui dit programme et ses évolutions dit chez France Gallo conseil du plat et conseil de l'obstacle et notre fédération est présente dans ses instances au conseil du plat avec le président Loïc Malivet Jean-Pierre de Roubaix Alain Régnier Jean de chez Fontaine et au conseil de l'obstacle avec Pierrick Rouxel à France Gallo nous avons un nouvel interlocuteur puisque Pierre Laperdry a succédé à François Boulard comme responsable du département calendrier et programme Pierre Laperdry on peut dire qu'il a vraiment pris le sujet à bras le corps dans un esprit d'échange constructif et ouvert quant à l'obstacle Stéphane Calais continue à couvrir le programme de l'obstacle à regarder le programme selon la spécialité plat ou obstacle nous avons des situations et des problématiques très différentes en plat la situation est paradoxale nous avons un programme et un système d'allocation qui font de la France un pays encore attractif pour l'exploitation des chevaux de course et un système envié par nos voisins et pourtant deux constats préoccupants sont face à nous le premier et on le constate encore ce mois-ci à Deauville même depuis surtout le premier semestre c'est la perte continue de compétitivité au plus haut niveau des chevaux de plat entraînés en France depuis dix ans perte de compétitivité par rapport à nos voisins anglais et irlandais le second c'est la baisse des effectifs à l'entraînement moins 400 chevaux à l'entraînement alors face à ces constats plutôt pessimistes que dire du programme du programme de course globalement nous avons un programme qui est bien fait quels sont les objectifs un c'est bien d'assurer la sélection et deux c'est aussi de proposer à chaque cheval des opportunités de courir dans une logique de progression sportive tout en optimisant les enjeux ça veut dire prendre en compte les différentes catégories de chevaux ainsi que leur stationnement géographique dans l'élaboration du programme si nous parlons du plat spécialement dans un premier temps France Gallo a engagé cette année un travail intéressant sur les effectifs et les opportunités de courir par fédération en prenant en compte notamment les temps de trajet entre chaque centre d'entraînement et les hippodromes concernés de façon à identifier les réservoirs pour les hippodromes organisateurs de course et les possibilités de courir pour les chevaux donc c'est une démarche qui va dans le bon sens et qui va être suivi dans les prochains mois et approfondi au regard de l'objectif justement de proposer des courses de façon régulière si nous parlons du plat et d'assurer la sélection si nous parlons du plat le programme des deux ans offre un bon équilibre de notre point de vue pour rentabiliser les deux ans entraînés en France selon leur degré de précocité leur aptitude en distance et la période de l'année nous constatons en particulier que l'offre dense de course de deux ans sur les quatre derniers mois de l'année fait le plein dans la mesure où elle est bien adaptée à la génétique du cheptel entraîné en France le programme 2019 avait introduit pour les deux ans des 1400 mètres plus tôt dans la saison et avait également échangé quelques courses en ligne droite contre des 1200 mètres avec tournant il a été reconduit en 2020 et en 2021 et c'est une bonne chose de notre point de vue ce programme pour les deux ans donne satisfaction d'une façon générale même si on peut regretter l'abandon du prix de la salamandre alors c'était il y a longtemps c'était en 2001 mais qui a grandement fragilisé le programme de sélection en supprimant la cohérence passée avec le continuum Morny salamandre criterium Jean-Luc Lagardère depuis les tâtonnements successifs dans l'aménagement du programme de sélection conséquence d'une décision malheureuse n'ont pas conduit à une solution satisfaisante sans compter la difficulté à remettre d'aplomb le programme en concertation avec nos voisins européens alors quelle infection pourrions-nous donner au programme de plat pour regagner en compétitivité par rapport aux Anglais et aux Irlandais en particulier chez les deux et trois ans plusieurs facteurs contribuent à cet écart de performance le facteur essentiel et de notre point de vue est le poids des acteurs tout au long de la chaîne propriétaire éleveur entraîneur qui n'est pas à notre avantage d'autre part l'influence déterminante de l'aspect culturel la passion pour et la connaissance du cheval et des courses et nous ne parlons pas de l'arrivée de plus en plus tardive des poulains à l'entraînement en France mais celle-ci contribue bien évidemment à ce décrochage le pré-entraînement n'est pas l'entraînement France Gallo a mis en place en 2021 un plan de relance des effectifs des jeunes chevaux à travers le programme des deux ans avec la création d'une trentaine de médènes d'un nouveau type dont certains issus du remplacement des courses à réclamer alors la moitié étant des médènes filières réservées à des deux ans issus des talons dont le prix de saillie l'année de la conception du poulain est inférieure à 12 000 euros à ce jour nous avons couru trois courses de ce type à Dieppe Chantilly et Mont-de-Marsan avec respectivement sept dix et douze partants et gagné par des produits de Dreamhead Alvucer et 4 juniors et demain à Deauville se court une quatrième course Meden filière avec le prix d'argenton qui va réunir 13 partants et l'autre moitié de ces nouvelles courses sont des médènes ouverts à tous les étalons mais avec des conditions restrictives donc vous aurez vu pendant la saison d'été les conditions pour deux ans ayant couru n'ayant jamais gagné ni reçu 3 000 euros en place ceci dans les courses courues à Paris ou 2 000 euros pour les courses en province et qui deviendront 4 000 et 3 000 pour les courses courues à l'automne 6 courses ont été courues à ce jour réunissant en moyenne plus de 9 partants cela permet à des deux ans de démarrer leur carrière dans des conditions favorables sans être confrontés tout de suite aux représentants de Kazakh de standing international que pouvons-nous améliorer d'autre pour les deux ans probablement combler le manque de courses sur 1 200 mètres sur les trois derniers mois de l'année en donnant à cette population de deux ans quelques opportunités de courir alors faut-il plus de handicap pour les deux ans nous en avions 17 en 2019 probablement le même nom à peu près actuellement et ce nombre alors 17 est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est trop peu certaines associations vous disent c'est trop peu ce nombre est toutefois à rapprocher du fait que nos deux ans en France débutent assez tardivement or qui dit handicap dit valeur handicap et dit donc besoin de courir au préalable des courses pour fixer la valeur donc il n'est pas dit que l'inflation du nombre de handicap de deux ans serait de nature à favoriser les investissements des acteurs sur les jeunes chevaux donc vous l'aurez compris pour nous sur les deux ans pas de handicap supplémentaire à ce stade compte tenu de la génétique en place alors quant aux courses à réclamer on a dit tout à l'heure qu'une partie des courses à réclamer avait été donc le budget correspondant à ces courses avait été transféré sur les courses de deux ans les nouveaux Médènes historiquement les courses à réclamer ont un rôle clé pour attirer de nouveaux propriétaires ça on peut bien le comprendre et puis également faire vivre une certaine catégorie de chevaux mais force est de constater qu'elles ont été dévoyées de leur rôle elles servaient aux propriétaires de débouchés à la vente ou elles devraient servir aux propriétaires de débouchés à la vente et aux candidats propriétaires de l'opportunité d'acquérir un cheval prêt à courir or le nombre excessif de courses à réclamer en a fait un système d'exploitation préempté par quelques acteurs il faut donc repenser le programme et les conditions des courses à réclamer dans les prochains temps si nous parlons de l'obstacle maintenant certes les représentants de l'obstacle ne cessent de communiquer sur cette filière d'excellence et c'est vrai que c'est mérité mais il y a un déficit de partant extrêmement préjudiciable à la bonne santé des paris hippiques dans cette discipline et qui présente un vrai risque pour cette discipline elle-même alors si on revient dans un premier temps à notre sujet qui est le programme concernant l'obstacle celui-ci est très pyramidal et probablement trop pyramidal et pourquoi il est très pyramidal pour répondre aux besoins d'alimenter en partant les courses du quintet ce programme oblige donc très vite trop tôt de nos points de vue les chevaux à courir un quintet alors qu'ils n'ont pas l'expérience et la maturité suffisante difficile alors de façonner le jeune cheval nous avons réellement besoin d'un programme qui permette la progression régulière du cheval France Gallo a lancé un plan 2020 dit de redynamisation pour l'obstacle visant notamment à maintenir les jeunes chevaux à l'entraînement en France et à améliorer l'attractivité de l'obstacle auprès des parieurs la situation aurait toutefois mérité de poser un véritable diagnostic avant de se lancer dans l'élaboration d'un plan pas sûr que les mesures énoncées que je vais vous énoncer traitent les causes d'une situation qui n'est à l'évidence pas satisfaisante alors plusieurs mesures sont entrées en application en 2021 concernant les 3 4 et 5 ans avec la distribution d'allocations aux 6ème et 7ème places avec la revalorisation de 1,5% de la prime à l'éleveur et puis également il y a eu la création de courses à handicap de petites valeurs en province en région qui ont été inscrites sur le programme enfin en obstacle notre commission soutient les réflexions sur l'évolution du calendrier obstacle en bonne intelligence avec celui du trop visant à démarrer plus tôt et clôturer plus tard la saison à hauteuil afin de mieux préserver les chevaux en conclusion la commission programme veut saisir l'occasion de cette assemblée générale pour dire que nous avons globalement aujourd'hui un bon programme même si on a vu qu'il y avait des sujets à traiter et un programme qui surtout est en phase avec la génétique du cheptel entraîné en France pour dire aussi que ce programme doit être stable dans le temps et nous insistons sur le besoin de stabilité pour les éleveurs comme pour les propriétaires et entraîneurs pour conduire nos activités respectives au nom de la commission programme je vous remercie pour votre attention merci Jean pour cette intervention donc je vais demander à Aliette d'intervenir pour le bien-être équin bonjour à tous alors cette commission bien-être elle comprend moi-même Sylvain Martin Louis de Bourgouin Céline Gouald Tim Richardson Edwige Lebeteyer j'espère ne pas en oublier Edouard Béroux je pense je crois que c'est tout voilà donc on s'est réunis pas mal de fois dans l'année bon plutôt en visioconférence étant donné les circonstances parce que je pense que tous et tous nous sommes conscients que le bien-être animal est devenu vraiment le sujet majeur à prendre en compte si on veut tout simplement que les courses perdurent dans notre pays à commencer par l'obstacle malheureusement les associations de protection animale sont devenues de plus en plus agressives très influentes dans les médias aussi il est urgent et indispensable de réagir et de bien montrer au grand public combien nous aimons nos chevaux combien nous les traitons avec respect depuis leur naissance et jusqu'à la fin de leur vie qu'est-ce que je voulais dire oui alors je pense que à ce sujet en fait on a pensé qu'il fallait aussi réfléchir sur la mauvaise image que peuvent donner tout simplement les éléments de langage qui sont parfois employés par les professionnels quand ils répondent à des interviews en fait on en a pris l'habitude mais certains éléments de langage peuvent beaucoup choquer les non-initiés on a tous entendu des phrases comme aujourd'hui je lui ai demandé de ne pas lui dévisser la tête ou des choses comme ça ou j'ai demandé à mon jockey de ne pas le taper ou j'ai pas été assez dur à l'entraînement je vais être plus dur maintenant des choses qui nous ne nous choquent pas parce qu'on l'entend et on sait qu'ils aiment leurs chevaux mais des gens qui ne sont pas dans notre milieu et qui entendent ça ils peuvent être profondément choqués donc je pense nous pensons tous qu'il y a une éducation à faire auprès du jockey auprès des entraîneurs quand ils répondent aux interviews pour ne pas ce qu'on disait choquer le public et ça ça devrait être fait dès la FASEC bon en ça on va être aidé par Jean de Bourgoin qui est membre du conseil d'administration à la FASEC mais aussi pourquoi pas lors des stages des futurs entraîneurs bon c'est peut-être un détail mais je pense que c'est pas un détail alors évidemment les films les films produits par la fédération dont celui du bien-être animal qui passe en ce moment sur les réseaux sociaux est très vu je pense que c'est un des plus vus donc je vous incite à continuer à visionner à partager le plus largement possible on a réfléchi à pas mal de sujets peut-être le plus sensible c'est la cravache la décision de bannir totalement la cravache on pense qu'elle ne pourra être prise qu'au niveau européen évidemment on ne peut pas se mettre d'être seul à bannir la cravache si l'Angleterre l'Irlande continue à l'utiliser il est indéniable que l'usage de la cravache a une image détestable auprès des étrangers au monde des courses on sait tous que la cravache maintenant avec les nouvelles normes elle est pratiquement indolore pour les chevaux compte tenu de la taille de sa souplesse mais il y a ce geste qui est insupportable et on le comprend tous malheureusement il y a des essais qui ont été faits sans cravache récemment aux USA et une fois elle a causé je ne sais pas une fois ou plusieurs fois elle a causé un accident parce que un jockey n'a pas pu ramener son cheval qui se dérobait parce qu'il n'avait pas de cravache d'où l'intérêt peut-être de la cravache directionnelle et le cheval s'est dérobé a heurté un cheval à côté le jockey est tombé donc ça a créé un accident très regrettable donc la cravache c'est un grand sujet je pense qu'il va être bon on en a pas Louis de Bourgouin en a parlé à la face sec mais il faut continuer à en parler et à en parler avec nos pays voisins et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ce sujet là bon on est heureux de pouvoir concernant le bien-être pouvoir s'appuyer sur le plan de bataille Race and Care qui a été lancé par la fédération des courses hippiques cette fédération elle groupe le galop et le trot autour de trois grands thèmes la considération pour le cheval la sécurité du cheval de l'athlète et la vie après les courses les membres du comité de la fédération comme vous le savez comme vous le savez sont très impliqués dans la retraite et la reconversion des chevaux de course au travers d'abord enfin pas d'abord de l'association au-delà des pistes que je suis très heureuse de présider ainsi que l'écurie seconde chance qui a été créée par Sylvain Martin et son épouse et qui est également qui est une référence dans ce domaine et qui permet d'offrir une belle seconde vie à un nombre très important de nos bons serviteurs donc on travaille vraiment pour la reconversion et pour la retraite des chevaux la fédération des éleveurs d'ailleurs participe financièrement avec une subvention annuelle à la reconversion des chevaux de course alors que France Gallo apporte une aide importante pour tous les chevaux qui nécessitent des soins avant de pouvoir être replacés bon dans ce domaine on est conscient qu'il y a énormément à faire mais on y travaille tous ensemble et on prend les sujets vraiment très au sérieux voilà je vous remercie merci Aliette donc là toutes les commissions sont exprimées comme vous l'avez bien compris le bien-être animal ou le bien-être équin c'est un sujet important dans les mois et dans les semaines qui viennent et je voudrais quand même rappeler parce qu'on l'a parfois oublié puis peut-être qu'à France Gallo on a oublié de le répéter aussi prélevé sur l'enveloppe des encouragements il y a une somme de 300 000 euros au départ on avait pensé faire un prélèvement cheval par cheval en prélevant et les jockeys les entraîneurs et les propriétaires et les éleveurs c'est-à-dire que tout le monde cotise il faudra bien se souvenir de ça tout le monde cotise autant le jockeys que l'éleveur que le propriétaire que l'entraîneur et cette somme sert justement au-delà des pistes et sert à la reconversion et surtout aussi à soigner les chevaux qui sortent de l'entraînement accidenté ou autre et ça je pense qu'on a oublié de le répéter alors que c'est un élément important que la filière en totalité intervient et la fédération des éleveurs depuis le premier jour a aidé au-delà des pistes avec nos moyens c'est pas des sommes importantes mais je pense que c'est un bon signe que les associations aussi mettent la main à la poche pour toutes ces actions donc je remercie je remercie les responsables de commission pour leurs interventions respectives et pour compléter leurs propos je vous laisse sur quelques éléments marquants des derniers mois au niveau de la fédération des éleveurs du galop en début d'année malgré le Brexit les transports vers et depuis l'Angleterre ont pu avoir lieu avec il est vrai une procédure administrative et des contrôles aux frontières assez contraignants surtout lors du voyage de retour ces contraintes ont eu un impact non négligeable sur le nombre de juments françaises qui ont été saillis en Angleterre et en Irlande et aussi sur les nombres de juments venus de ces deux pays pour être saillis en France ce qui était logiquement prévisible mais je pense que ça s'est en fait assez équilibré dans ceux qui ne sont pas venus et ceux qui ne sont pas partis malgré le troisième confinement la saison de monde 2021 s'est déroulée dans de bonnes conditions notamment grâce au protocole de déplacement de juments créé en 2020 pour faire face aux risques sanitaires et qui a été reconduit cette année à la demande de notre commission étalonnier le nombre de juments saillis est stable autant en purcent qu'en AQPS suivant les derniers chiffres provisoires fournis par l'IFCE comme annoncé lors de notre dernière assemblée générale l'année 2020 est axée sur la communication avec les différents projets qui ont été évoqués tout à l'heure par Luc Cronu la série de films promotionnels de la fédération de l'élevage et des courses en général a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Equidia que je remercie pour leur aide lors des concours et manifestations où la FEG était présente mais aussi sur certains hippodromes équipés pour pouvoir les diffuser par exemple à quelques encablures d'ici sur l'hippodrome de Clairefontaine je remercie toutes les personnes qui ont participé à ces films avec Céline Gurald à la réalisation je vous invite à les partager autour de vous afin de toucher un public le plus large possible et de porter la bonne parole bien au-delà de notre microcosme un mot sur les ventes de Yorling qui viennent de se conclure le bilan est honorable dans le contexte actuel avec 324 Yorling qui sont passés sur le ring sur les trois premiers jours 76% d'entre eux ont été vendus pour un prix moyen de 162 000 soit 13% de moins par rapport à 2019 par contre ces chiffres sont sortis avant la V2 à laquelle plusieurs d'entre vous avez participé la V2 hier a été très compliquée vous aurez les chiffres dans les jours qui viennent d'ailleurs vous avez dû les avoir ce matin avec une baisse implortante du prix moyen et aussi du pourcentage des chevaux vendus au niveau de l'institution des courses il faut souligner le travail fourni par France Gallo qui a tout mis en oeuvre durant ces derniers mois pour que les courses puissent se poursuivre et nous n'avons pas ainsi connu d'interruption de l'activité comme ce fut malheureusement le cas lors du premier confinement de nombreuses réformes sont en cours que ce soit au niveau du programme des courses plates ou dans le cadre des nouvelles orientations de la discipline de l'obstacle espérons que celles-ci porteront rapidement leurs fruits le PMU de son côté a fait un travail remarquable en faisant preuve de beaucoup d'agilité malgré les fermetures d'établissements et il a réussi à sauver la recette malgré toutes ses contraintes les derniers chiffres des enjeux dont nous disposons ceux du mois de juillet sont porteurs d'espoir pour la suite de l'année vous aurez des précisions dans les minutes qui viennent puisque le PMU va intervenir maintenant les perspectives et les conclusions une activité intense va se poursuivre au niveau de notre fédération dans les prochains mois avec, comme annoncé en début d'année une présence sur le terrain accrue nous vous donnerons rendez-vous à l'occasion des différentes ventes qui auront lieu dans les prochains mois aux Arus Arcana la vente Lumet ainsi lors des différents concours en région l'Anjou Faux-le-Chaux au Arad de la Courlet le Chaux-Anglo à la Teste et le Chaux-Acupès au Lyon d'Angers mais aussi sur les hippodromes que ce soit en région ou à Paris comme vous avez pu le constater le répertoire des étalons 2021 a été remanié avec un nouveau format plus pratique à utiliser la modernisation de cet outil se poursuit avec le lancement d'une nouvelle application permettant une consultation sur smartphone et tablette de la version digitale du répertoire et une campagne de communication à l'étranger qui sera lancée à l'automne pour promivoire notre parc étalon viendront ensuite nos traditionnels tirages au sort de Sailly événements toujours très populaires auprès de nos adhérents ainsi que le gala de l'élevage que nous avons hâte d'organiser après avoir été empêchés de le faire en 2020 plusieurs dossiers importants vont également faire l'objet de toute notre attention comme la transposition en droit français de la directive européenne dite loi de santé animale le projet de charte de bonne pratique ou encore le dossier de TVA sur ce point il ne faut pas perdre espoir malgré le revirement auquel nous avons dû faire face au niveau du sanitaire je me servirai de ma double casquette vice-président du RESP et président de la filière cheval pour d'une part développer les ressources permettant de renforcer l'action du RESP si importante pour la sécurité sanitaire de notre cheptel l'intégration prochaine de nos homologues irlandais au sein du RESP démontre à quel point ce modèle unique en Europe est efficace d'autre part au niveau de la filière cheval mon robe de président sera utile pour convaincre les dernières sociétés mères qui n'ont pas encore rendu obligatoire la vaccination contre la rhinopnomonie de la nécessité d'imposer cette mesure pour l'ensemble de leurs équidés ce n'est que par une vaccination générale de toutes les races de chevaux que nous pourrons lutter encore plus efficacement contre cette maladie d'un point de vue général il faudra tout mettre en oeuvre dans les prochains mois pour relancer encore davantage l'activité hippique inciter les propriétaires et les éleveurs à revenir sur les hippodromes mais aussi susciter de nouvelles vocations ce challenge est l'affaire de tous il appartient à chacun d'entre nous de le relever vous pouvez compter sur les élus et toute l'équipe de la fédération des éleveurs du galop pour agir dans la réalisation de ces objectifs je vous remercie de votre attention et après une courte pause nous passerons au débat tant attendu avec les intervenants de France Gallo du PMU et d'Equidia donc là avant cette petite pause nous allons avoir d'abord les questions mais les questions sur les sujets techniques de la fédération des éleveurs puisqu'après on aura le débat et il y aura les questions après le débat alors si vous avez des questions les différents présidents de commission pourront aussi répondre si c'est leur sujet oui bonjour je vais poser une question publiquement sur un sujet que j'ai déjà abordé avec Loïc et Luc mais qui concerne tout le monde c'est l'inscription des juments étrangers au studbook jusqu'à maintenant on le faisait je dirais de façon relativement naturelle puisque quand on déclarait un poulain d'une jument qui n'avait pas été inscrite l'IFCE nous envoyait un petit dossier avec tout ce qu'il fallait faire pour inscrire la jument et le poulain donc était la jument était bien enregistrée comme étant au studbook et le poulain donc pouvait être déclaré français avec les primes sans aucun problème donc les choses ont changé je ne sais pas exactement quand ni comment Loïc tu m'avais dit qu'il y avait une modification du code je ne sais pas exactement quel est le code en question mais bon c'est avec France Gallo en fait que ça se situe et donc moi j'ai appris mais tout à fait par hasard puisque j'ai acheté une jument qui venait d'un rat français mais né à l'étranger et donc Arcana cette année et cette année seulement donc en juillet a mis un petit sticker et nous a expliqué qu'il fallait effectivement inscrire la jument au studbook tout de suite et donc bien avant le poulinage en fait or moi j'avais acheté une jument en 2019 vide saillie en 2020 avec un poulain donc déclaré en 2021 et ma jument a été inscrite suite à la naissance du poulain en fait et théoriquement théoriquement je le dis bien le poulain ne serait pas éligible aux primes en fonction du nouveau règlement ce qui pose bien sûr un problème énorme à moi-même mais potentiellement à beaucoup d'autres personnes même certainement beaucoup d'autres personnes donc maintenant à travers Arcana quand on achète une jument Arcana donc on est au courant mais maintenant seulement mais est-ce que quelqu'un qui par exemple achète à l'amiable de gré à gré avec quelqu'un d'autre comment va-t-il savoir que ce règlement a changé quelle communication a été faite et comment est-ce qu'on peut vraiment résoudre ce problème déjà maintenant pour les poulains qui sont des cette année bon a priori tu m'as dit que c'était fait ou quasiment fait mais aussi comment est-ce qu'on communique à tous les éleveurs de façon à ce qu'ils soient en mesure de faire ce qu'ils doivent faire mais ils ne peuvent pas le faire s'ils ne sont pas au courant oui merci Geneviève pour cette question qui est très importante alors en fait je pense que ce texte est passé au moment du changement d'équipe à France Gallo au moment de juste après les élections dans ces moments-là et en urgence le premier qui nous a alerté c'est Eric Hoyot et lorsqu'il nous a alerté les services de France Gallo Sonia Vitrec entre autres le problème a été géré pour les ventes il a été géré dans l'urgence pour les ventes et là on a prévu on a prévu avec Arcana avec Eric Hoyot et puis les services de France Gallo Olivier Henri Pourret de se réunir rapidement et puis de voir exactement Olivier Pourraussi répond de se réunir rapidement dans les premiers jours de septembre ou fin août pour gérer ce problème parce que comme vous le dites très justement théoriquement ça dépend comment on interprète le texte parce qu'il est interprété de deux façons différentes moi je l'interprète comme il est écrit que la jument doit être inscrite au studbook français avant d'être saillie et c'est pas possible puisque si vous allez acheter une jument à Newmarket ou ailleurs ou même si vous l'achetez à Arcana ici et qu'elle vient d'Angleterre qu'elle est pleine et qu'elle n'a pas été inscrite ça voudrait dire que le poulain ne serait pas assimilable mais ça ça va être rectifié je pense et j'espère et je suis quasi certain que ça va être rectifié dans les semaines qui viennent et on fera une communication très large autant Arcana que France Gallo que la fédération des éleveurs j'espère Geneviève j'ai répondu à votre question voilà d'accord je sais que vous m'aviez alerté déjà il y a plusieurs semaines et je vous avais donné déjà cette réponse en disant que c'était dans les tuyaux et puis que ça allait être le problème allait être géré oui Loïc pour poursuivre sur ce que vient de dire Geneviève je voulais savoir quel était l'objectif de cette mesure et on a l'impression vu de l'extérieur qu'une des conséquences possibles c'est un certain appauvrissement puisque ça ça empêchait finalement d'enrichir d'enrichir la qualité de poulinière française quelle était à l'origine la motivation à voter une mesure de cette nature en fait je ne peux pas te répondre parce que là Henri devait reprendre le déroulé de la commission du code et pour quelles raisons ça avait été fait et là il le sait peut-être aujourd'hui parce qu'on lui a demandé il y a quelques jours de le faire et il devait regarder dans les dossiers pour quelles raisons ça avait été fait mais on communiquera on sera très clair sur le sujet on communiquera exactement ce qui s'est passé ou Olivier peut répondre oui mais on peut rassurer les éleveurs quand même qu'il n'y aura pas de merci Luc je crois que c'est vraiment un sujet d'interprétation du texte tel qu'il a été rédigé il n'a pas été très bien rédigé donc l'esprit c'était clairement pas de punir entre guillemets les éleveurs qui investissent dans une jument par exemple à l'étranger pour l'importer en France en privant le premier produit de prime c'était clairement pas ça l'idée de cette nouvelle rédaction de l'article donc ce qu'on se propose de faire c'est de rédiger une notice interprétative de cet article là et de la circulariser assez largement pour que les règles du jeu soient clairement énoncées et comprises de tous et que ce malentendu soit dissipé par contre j'incite tous les éleveurs qui ont des juments aujourd'hui qui ne sont pas inscrits au studbook de le faire de le faire puisque ça coûte rien et puis il faut le faire ça servira ça servira suivant les règles qui vont être prises dans les semaines qui viennent Louis oui au niveau du bien-être animal merci Aliette de tout ce que tu as dit je voulais juste préciser qu'il y a maintenant ce hashtag recent care qui a été fait par la fédération qui est un hashtag qui a du succès qui est intéressant que vous pouvez donc consulter et qui a l'intérêt donc de réunir le galop et le tronc oui merci pourquoi changer un truc de marché de l'avenir avec les géants étrangers qui est on a d'autres générations qui marchent justement c'est ce qu'on on déclare à l'avenir et oui à les francis et les banques financières mais la rade nationale nous en voyons on déclare à l'avenir c'est simple oui justement c'est ce qu'on c'est ce que Olivier vient de dire on va préciser et puis c'est pas comme il vient de dire c'était pas pour punir et je pense que c'est un problème peut-être d'écriture du texte donc mais ça ça va faut pas vous inquiéter Olivier vient le dire clairement moi aussi ça va être géré dans les semaines qui viennent et aujourd'hui ça ne nous a pas impacté sauf ça crée du souci puisque vous vous êtes posé des questions si vos poulains sont assimilables ou pas au niveau des des contrôles pendant les ventes des vaccinations j'ai eu un retour de plusieurs vendeurs Carcana a contacté bien sûr en leur disant que les dates de vaccination avaient été dépassées de deux jours et qu'il a falloir recommencer complètement le protocole de vaccins pour ces poulains là je trouve que c'est beaucoup de il faut pas être trop pointilleux deux jours ça n'impacte en rien la protection sanitaire du poulain concerné donc il faudrait quand même qu'il y ait une petite marge d'erreur qui soit acceptable parce que c'est un petit peu trop sévère à mon sens Pierre-Yves je suis assez on peut être d'accord mais on met des règles avec des dates c'est aussi à chacun de vérifier ses livrets mais je crois déjà que pour les là Olivier aussi peut répondre pour les choix à l'entraînement on va avoir un système en fait où les propriétaires seront avertis que leur cheval arrive en fin de vaccination Olivier si tu veux intervenir ou Sonia il y a Sonia qui est là c'est en fond je vais laisser Sonia répondre parce que c'est elle qui a porté ce projet qui a déployé maintenant France Gallo a développé une appli pour le moment elle est à destination des entraîneurs mais compte tenu du fait que les éleveurs doivent aussi vacciner maintenant dès les 6 mois du poulain je le rappelle pour qu'il n'y ait pas de discontinuité de la vaccination on va aussi développer ce programme là pour les éleveurs et en fait voilà ça consiste à enregistrer tous vos vaccins chronologiquement et il y a donc une petite moulinette qui vous donne à la suite si votre vaccination d'abord elle est correcte ou pas si elle répond au code ou non et auquel cas ça vous aide c'est une aide pour ne pas s'engager avec des faux mal vaccinés et ça va aussi vous aider puisqu'il y aura les rappels avec les dates un intervalle de date donc vous saurez exactement puisqu'on fait aussi un listing que vous pourrez éditer je parle au futur vous pourrez suivre les rendez-vous à faire avec votre vétérinaire et ça sera beaucoup plus simple ce qui est difficile c'est d'enregistrer les premiers vaccins surtout pour les entraîneurs quand ce sont de vieux chevaux mais vous vous aurez des jeunes chevaux donc ça sera pas compliqué ça prend pas de temps et ça sera une vraie aide donc ça c'est le deuxième volet qu'on va développer je peux pas encore vous donner de date précise mais de toute façon c'est obligatoire et de toute façon aussi vous devrez enregistrer tous vos effectifs puisque ça va être dans la loi de la VSE on doit savoir à tout moment de la vie d'un cheval où il est basé et suivre son enfin avoir un suivi sanitaire donc on va améliorer l'appli que France Gallo avait fait pour l'éleveur dans ce sens là et par contre je suis désolé mais c'est comme dans la vitesse oui c'est date à date c'est pas on doit pas dépasser sinon pourquoi pas 15 jours pourquoi pas 3 semaines pourquoi pas un mois enfin il y a ça a été déterminé scientifiquement non 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 c'est date à date il y a ben oui mais c'est la loi oui mais c'est une question de suivi et d'organisation c'est tout oui la fédération des éleveurs on avait demandé de commencer par le poulain comme ça on aurait vraiment un suivi du cheval et moi je suis aussi d'accord avec Sonia on peut pas commencer à dire si c'est 2 jours ou 3 jours on laisse tomber moi j'ai souvent des PV parce que j'ai roulé à 91 au lieu de 90 et puis c'est de ma faute et puis c'est tout et puis je paye mon PV on pourrait on peut pas on peut pas il y a des règles je pense qu'il faut les faut pas commencer je peux je suis assez d'accord avec Péric je veux dire explique pourquoi parce que dans le texte de France-Guello et à Karna c'est bien marqué un vaccin un vaccin un mois après un vaccin 6 mois après ou 180 jours mais si vous vaccinez votre cheval le 17 octobre le 17 novembre le 17 mai vous êtes à 181 jours donc il y a eu le texte le texte il est pas bien excusez-moi c'est 6 mois ou 180 jours 16 excusez-moi 17 octobre 17 novembre 17 mai 181 jours je vais donner le micro à Sonia il y a un deuxième micro non non c'est pas où 180 jours c'est pour le troisième rappel donc c'est uniquement pour celui-là ça a été déterminé par les instances internationales c'est pas France-Guello et c'est pas la France donc voilà et après c'est 6 mois effectivement donc 6 mois c'est date à date ou un jour avant ou même 12 mois on fait toujours un jour avant mais ça les vétos le savent bien normalement parce qu'il y a des années bisextiles donc il faut en tenir compte mais les 180 jours on n'y peut rien c'est comme ça sujet absolument crucial de la cravache alors en deux points déjà je me demande comment on peut encore avoir des cravaches qui font du bruit parce qu'on a fait des cravaches qui sont soit dit supposément indolores et on les a fait bruyantes le bruit de la cravache c'est un suicide médiatique un suicide médiatique quand vous allez avec des néophytes et des enfants sur un hippodrome il y a encore des gens qui vont sur les hippodromes c'est comme si vous tiriez des coups de fusil dans le public c'est à peu près pareil alors je vois pas tellement le plaisir d'avoir des cravaches qui font fuir le public moi ça m'épate un petit peu alors que c'est vraiment fait exprès bon ça c'est le premier point et le deuxième point il y a effectivement cette notion du geste du geste du geste de la cravache qui est choquant pour le public moi il me semble pas qu'il faille bannir la cravache et au contraire si on en arrivait à ce que les associations de bien-être animal nous obligent à bannir totalement la cravache sur les courses les courses seraient en très grand danger et notamment les jockeys qui montent les chevaux alors maintenant la question est de savoir comment trouver une situation intermédiaire et j'ai posé la question j'ai sondé directement sur les courses sur les concours directement la plupart des meilleurs entraîneurs d'obstacles où là le sujet de la cravache pensait encore plus sensibles qu'en plein certains d'entre eux anciens jockeys pas forcément réputés pour leur tendresse quand ils étaient jockeys et tous 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 et pas un ne m'a dit que ça le dérangerait d'interdire l'utilisation à l'arrière j'ai bien dit à l'arrière de la cravache après la dernière ré il y a une équivalence sans doute qui peut se trouver en plat voilà je vous le dis et d'ailleurs on l'a testé sur le cas des point to point de Château-Vontier avec des courses de chevaux de plats et d'obstacles voilà tout à fait normal interdiction d'utilisation de la cravache non pas directionnelle tout le monde ils avaient bien sûr le droit de taper de claquer sur l'épaule y compris jusqu'au poteau les courses sont très bien déroulées avec des arrivées tout à fait normales et personne n'a rien remarqué tout le monde a trouvé ça absolument formidable et pas de bruit de coup de fusil dans le public bien sûr tout pendant la ligne droite c'est un dossier qui mérite d'être creusé en tout cas je peux vous en livrer ici le premier sondage que j'en ai fait directement auprès des personnes concernées et a priori ceux qui étaient dont on pouvait penser qui seraient les plus réfractaires pour compléter ton propos on s'est aussi intéressé à l'usage de la cravache dans les courses de poney parce que si on n'éduque pas les jeunes enfants à se servir uniquement d'une cravache directionnelle et non pas d'une cravache de punition on ne fera pas avancer le dossier d'une génération à l'autre donc l'association de poney que préside Cécile Madamé s'est engagée à partir de 2022 à ce que l'usage de la cravache soit absolument interdit c'est déjà il y a encore des cravaches parce que il y a des poney qui ne sont pas forcément très droits donc c'est important de pouvoir éviter des accidents mais il est déjà complètement interdit de taper derrière mais l'année prochaine ça sera quasiment sans possibilité du tout d'utiliser la cravache et je crois que c'est une très bonne avancée et il faudrait que la deuxième association de course de poney suivre la même règle je pense qu'il faudrait qu'il y ait une règle générale pour l'organisation des courses de poney dans le sens du bien-être animal ça serait parfait non mais je suis tout à fait d'accord et ce qui est amusant c'est comme ça qu'on voit que c'est pas encore dans les mœurs parce que quand on voit des petits gamins adorables qui sont des fils de jockey ou qui sont aux courses et bien quand ils veulent faire le jockey qu'est-ce qu'ils font ils font ça ils ont toujours un bâton ou ils l'ont ou ils l'ont pas c'est vraiment si je veux être jockey je fais ce geste là donc il faut leur apprendre même tout petit ben non c'est pas ça d'être jockey c'est de tenir sereine c'est de voilà mais là on a l'impression que pour ressembler à un jockey il faut avoir un bâton et taper sur le cheval donc il y a quand même il y a beaucoup d'éducation à faire il faut surtout se méfier des photos qui circulent où les petits jeunes tout contents d'avoir gagné quand ils reçoivent leur coupe ils sont comme ça avec la carmache en l'air on a fait retirer nous récemment il faut éviter aussi ces photos bon président je vous propose peut-être de faire une courte pause avant de passer au débat on va passer à la pause puisqu'après on a un débat qui va être assez long et important donc très bien on fait une pause on fait une pause d'un quart d'heure environ merci 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 Merci.